Vidéo aujourd'hui sur la linéarisation avec une consigne très courte, linéariser sin3 de x. Qu'est-ce que ça veut dire linéariser ? Ça veut dire que ici, quelque chose qui était sous forme de produit ou de puissance, on veut le transformer comme une somme ou une différence. A quoi ça sert ? Typiquement, c'est pour du calcul de primitive, par exemple dans un calcul d'intégral. Si vous devez calcul d'intégral de sin3 de x, il n'y a pas de primitive facile écrite sous cette forme. Si vous pensez en avoir une, testez de la redérivée, vous ne tomberez pas sur sin3 de x. Donc il va falloir changer la créditure pour trouver une primitive, et typiquement la linéarisation, la transformation en une somme, permet de faire ça facilement. On verra le résultat là. Le point clé pour linéariser, c'est les formules de l'air, ou de l'air si on prononce correctement. C'est les cosinus et sinus en fonction des exponentiels complexes. Ça déroule très facilement de l'expression d'exponentiel de iθ sous la forme cosθ plus i sinθ. Vous faites pareil exponentiellement iθ, puis vous regroupez, vous trouverez ces deux formules. En particulier, faites bien attention, le sinus, il y a un 2i au dénominateur et pas seulement un 2. Ça se retrouve, mais voilà, faites attention à ça. Alors, quelle est la démarche à suivre pour linéariser sin3 de x, ou n'importe quoi ? Par exemple, vous pouvez avoir cos² de x fois sinx, pareil, les produits, ça pose problème. La démarche est toujours la même. On commence par remplacer les sinus et les cosinus qu'il y a dans notre expression de départ par les formules de l'air. On a des exponentiels complexes. À ce moment-là, on a des produits et des puissances, on développe tout, le maximum possible. Une fois qu'on a fini de développer, on regroupe les termes complexes conjugués. Et là, vous voyez, dans les formules de l'air, vous avez une exponentielle iθ, une exponentielle de mon iθ. Ça, c'est le conjugué du premier. Donc, c'est ce qu'on fait à la fin du calcul, après avoir tout développé. On regroupe les exponentiels qui sont conjugués. Et à la fin, on utilise les formules de l'air dans l'autre sens. Donc, à la première étape, transformer les cos et des signes en exponentiels. À la fin, on a des exponentiels complexes conjugués qu'on retransforme en des cos et des signes. Donc voilà, ça c'est la méthode. Faisons-le sur notre exemple sin3 de x. Donc, la première chose à faire, c'est de remplacer avec les formules de l'air. Donc, sinx, c'est exponentielle de x moins exponentielle de moins x sur 2i, le tout au cube. Je développe. Alors, pour ça, développer le dénominateur, ça ne pose pas de problème. Ça fait moins 8i, parce que ça fait 2 au cube 8. i au cube, c'est i carré fois i. Donc, ça fait moins i. Donc, j'ai moins 8i. Et le numérateur, pour développer le cube, je ne m'embête pas. J'écris que c'est exponentielle de x moins exponentielle de moins x fois exponentielle de x moins exponentielle de moins x au carré. Je développe le carré. Ça ne pose pas trop de soucis. Alors, faites attention aux règles avec les exponentielles. Exponentielle de x, le tout au carré, c'est exponentielle de 2i x. Et par exemple, pour le double produit, exponentielle de x fois exponentielle de moins x, ça fait exponentielle de x moins x. Donc, c'est exponentielle de 0 qui vaut 1. Donc, faites le détail du calcul, mais ça passe tout seul. Maintenant, à nouveau, on développe les deux parenthèses du numérateur. Donc, ça nous fait ce calcul-là. Donc, pareil, règle des exponentielles. Par exemple, le premier terme, exponentielle de x fois exponentielle de 2i x. En somme, les puissances, ça fait exponentielle de 3i x. Etc. Maintenant qu'on a ça, on va regrouper et simplifier ça. Donc, là, on voit qu'on a moins 2 exponentielle de x. Ici, on en a moins 1. Donc, ça fait moins 3 exponentielle de x. Pareil, on a des exponentielles de moins i x. Puis, on voit que là, on a du 3i x, du moins 3i x, du i x et du moins i x. A chaque fois, on a des termes qui sont conjugués. Ça doit toujours arriver dans votre calcul. Si vous avez un terme qui vient tout seul sans son conjugué, c'est que vous avez fait une erreur de calcul. Donc, on les regroupe après. Donc, je mets les exponentielles de 3i x ensemble, les exponentielles de i x ensemble. Après, il va falloir utiliser les formules de l'air dans l'autre sens. Alors, deux choix. Soit vous utilisez que les numérateurs et puis vous les transformez en 2i, sinus de quelque chose. Soit vous essayez de faire apparaître directement les formules de l'air avec le dénominateur. Donc, ici, je vois qu'à chaque fois, j'ai une exponentielle et son conjugué avec un signe monde. Là, j'ai un moins et un plus. Donc, c'est-à-dire que je vais faire apparaître des sinus, donc il me faudrait des 2i au dénominateur. Ici, j'ai moins 8i, donc je vais mettre moins un quart en facteur. Et comme ça, ça va être moins un quart de facteur en termes en 2i. Le premier terme ici, il est facile. C'est exponentielle de 3i x moins exponentielle de moins 3i x. Et pour le terme, je vois que pour faire apparaître juste des exponentielles, il va falloir que je mette un 3 en facteur et même un moins 3. Parce que pour les formules de l'air, il faut que ce soit exponentielle de i x et pas exponentielle de moins i x d'abord. Donc, je mets moins 3 en facteur. Il me reste exponentielle de i x moins exponentielle de moins i x. Et maintenant, ici, je reconnais que ça, c'est la formule de l'air pour sinus de 3x. Et ici, c'est la formule de l'air pour sinus de x. Donc, j'ai une expression très simple, remise avec des sinus et des cosinus, puis avec des exponentielles complexes pour cette expression-là. Donc là, on a fini de l'énéariser. On pourrait laisser sous cette forme, juste pour faire un peu plus joli et travailler un signe moins de moins. On peut réécrire ça sous la forme 3 sin x moins sin 3 x, le tout sur 4. L'avantage, c'est que maintenant, comme je vous le disais au départ, typiquement, c'est pour du calcul de primitives. Ça, sinus cube de x, il n'y avait pas de primitives faciles. Ici, vous devez primitiver ça. C'est une somme, il suffit de primitiver chacun des termes. Primitive de sinus x, c'est moins cosinus x, pas de problème. Primitive de moins sinus 3 x, ça fait un tiers de cos 3 x. Ben voilà, vous connaissez les primitives, on peut calculer l'intégral, etc. C'est ça le but de la linéarisation. Refaites les calculs, entraînez-vous sur d'autres exemples, mais la méthode est toujours la même.